Il a été question et qu'on a pu entendre, et c'est de savoir pendant ce laps de temps, quel est le taux d'immunité ? Est-ce qu'on est de 5 ans, de 100, de 80 ? Alors, le taux d'immunité après une première injection est en fait actuellement assez mal connu. Donc je ne peux pas vous donner de chiffres. Ce qu'on sait, c'est que dans les 8 à 10 jours qui suivent la deuxième injection, le taux d'immunité est de l'ordre de 95 %, donc très très fort. C'est du même niveau que les meilleurs autres vaccins, par exemple vaccins anti-tétanique. Donc c'est vraiment une très forte efficacité. Quant au délai entre les deux injections, le fabricant, donc le laboratoire Pfizer-BioNTech et le laboratoire Moderna, ont travaillé sur un espacement de trois semaines. En Grande-Bretagne, le choix a été fait pour pouvoir vacciner plus de personnes, d'allonger ce délai jusqu'à six semaines. En France, les autorités sanitaires ont accordé la possibilité d'aller jusqu'à six semaines, mais l'Académie de médecine n'est pas du même avis. L'Académie de médecine recommande toujours trois semaines. Donc, lorsque c'est possible, faisons le rappel au bout de trois semaines, lorsque ce n'est pas possible, on sait que jusqu'à six semaines, ça ne pose pas a priori de problème important. Ce qui fait que je recommande vivement aux personnes qui auront été vaccinées, immédiatement après leur vaccination, de prendre le rendez-vous pour la deuxième vaccination, par le même canal qu'ils ont pris le rendez-vous. Merci. Merci.